Bonjour à toutes et à tous. Arnaud et moi sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour débuter un cycle de tables rondes dédiées à l'économie circulaire. Merci à tous d'être présents. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 heures pour des interviews, des échanges et des débats. Comme vous l'aurez compris, avec le Club ESSEC Transition Alumni, notre objectif est de réaliser quatre tables rondes autour de l'économie circulaire. Aujourd'hui, la première table ronde est une introduction à ce vaste thème. Nous aborderons ses fondamentaux, ses enjeux et essaierons de comprendre quelle est sa contribution à la transition. La deuxième table ronde s'axera sur le consommateur, son rôle, son importance et l'impact qu'il peut avoir sur cette nouvelle économie. Lors de la troisième table ronde, nous aborderons le sujet de la transformation des entreprises, les avantages, les difficultés qu'elles rencontrent pour passer d'un modèle linéaire à un mode circulaire. Et enfin, nous terminerons par une quatrième table ronde qui ouvrira le débat sur toutes les perspectives et les nouveaux modèles de société. Alors, sans plus attendre, commençons dès maintenant notre table ronde d'aujourd'hui. Tout d'abord, merci à nos invités de s'être prêtés au jeu, notamment pour cette première table ronde qui est en direct. Et présente avec nous Madame Véronique Varlin, directrice associée de la Société d'études et de conseils en stratégie, l'OBSOCO. Alors, OBSOCO signifie Observatoire Société et Consommation. C'est bien ça Véronique ? Tout à fait, oui. Bonsoir à tous. Ravie d'inaugurer avec vous ce cycle. Merci à vous. Il y a également avec nous Monsieur Romain Trébuil, cofondateur et dirigeant de la société Circle Sportswear, fabricant de tenues 100% éco-responsables. Bonsoir Romain. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et ravi de participer à cette session pour porter haut les valeurs de l'économie circulaire. Merci Romain. Et avec nous également Monsieur Cédric Fouillant, fondateur et dirigeant de la société de conseil UBSILO spécialisée dans l'économie circulaire. Bonsoir Cédric. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Alors, comme vous avez vu également sur notre campagne de communication, nous devions avoir Gunther Pauly. Alors, Gunther Pauly devait être avec nous ce soir, mais pour des raisons d'agenda très chargées, il n'a pu se rendre disponible. Toutefois, Arnaud et moi avons réussi à l'interviewer hier matin. Nous débutons donc notre table ronde par son interview. Puis, nous revenons en direct juste après pour échanger avec nos invités. On envoie le magnéto. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Gunther Pauly. Bonjour Gunther. Vous permettez que je vous appelle Gunther ? Bonjour Thomas, sans problème. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Gunther, il est presque inutile de vous présenter. Vous êtes internationalement connu, vous êtes économiste, fondateur de la Fondation Zeri et aussi et surtout initiateur de ce que l'on appelle l'économie bleue. Justement, en parlant d'économie bleue, pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi elle consiste et quels sont, selon vous, les points communs, mais aussi les différences avec l'économie circulaire, qui est le thème de notre table ronde aujourd'hui ? Alors, avant tout, nous avons tous et toutes l'intention de faire mieux. Économie circulaire, économie bleue, économie du bonheur, économie comme vous voulez l'appeler. Nous avons tous et toutes l'intention que les choses aillent meilleure que les choses se présentent aujourd'hui. Pour moi, c'est le plus important. L'intention est exactement la même chose. L'application de nos énergies où nous nous dirigeons est différente. C'est-à-dire, pour l'économie circulaire, vous restez dans l'économie qui existe. C'est-à-dire, une économie où on fait la concurrence sur la base d'une logique de la globalisation, la logique de faire la concurrence avec le produit qui est les mers marchés. Je refuse ça. Je refuse ça parce qu'après 30 ans de lutte pour l'économie verte, je suis arrivé à la conclusion que tout ce qui est bien pour vous, tout ce qui est bien pour la nature est cher. C'est-à-dire, c'est pour les riches. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une économie où le meilleur est le plus cher. Et je crois que c'est là où nous avons une grande divergence. Je n'accepte pas de réduire la circularité à la récupération des déchets et de créer quelques emplois. Je refuse de continuer d'essayer que les produits verts sont des produits aussi bien marchés que les autres parce qu'on n'y arrive jamais. Et en plus, je vous donne les choses en mots très crus, très directs. Si moi, je dois faire la concurrence contre la Chine, le Brésil et le Bangladesh, et moi, je dois prendre soin du social et de l'écologie, mais la seule manière de le faire, c'est de tricher. Je triche avec mes impôts. Je vais aller là où je ne paye plus rien. Je vais demander une très haute flexibilité au travail. Mes employés vont tous être détemporaires. Je ne vais plus avoir la sécurité sociale, le tissu social, le tissu de la communauté et la résilience de ma communauté si je suis obligé de continuer de concurrencer avec le Bangladeshi sur base de prix meilleurs marchés. Et un peu d'innovation, oui. C'est la raison pour laquelle on arrive à l'économie bleue. L'économie bleue est quoi ? Avant tout, soyons clairs pourquoi la couleur, elle est bleue. La couleur est bleue parce que vu de l'univers, cette petite terre, elle est bleue, petite tâche brune, petite tâche blanche, mais elle est bleue. Le ciel est bleu et l'océan devrait être bleu. Alors pour moi, c'est évident, c'est bleu. Mais le plus important, c'est que je propose dans l'économie bleue un autre modèle économique, un autre encadrement économique et c'est un encadrement où j'utilise ce que j'ai localement disponible. Je ne suis pas contre la globalisation. Je suis en faveur d'un modèle qui répond aux besoins de base de tout le monde. L'eau, la nourriture, la santé, le travail, l'hébergement, l'énergie, il faut que je réponds aux besoins de base avec ce que j'ai localement disponible. Et ça, je fais pas en tâchant de faire tout ce qu'on peut pour être meilleur marché. Je fais tout pour créer le maximum de plus-value. Et mon but, c'est bien entendu que tout le monde gagne sa vie parce que sans valeur ajoutée, personne gagne sa vie. Mais en deuxième lieu, je souhaite avoir la résilience de la communauté. Il faut être résilient. On a pris. Imaginez-vous, hier, j'étais à Palma de Mallorca. On a maintenant 40%, 40% de chômage en moyenne et parmi les jeunes, 95%. Imaginez-vous, qu'est-ce que nous avons fait avec notre économie. Et aujourd'hui, je suis à Madrid et Madrid n'a pas du tout suivi les mêmes règles, le même jeu. Mais Madrid s'est surtout replié sur toutes les ressources à et autour de Madrid. Et je crois que c'est très important qu'on se redéfinit. C'est quelque chose qui s'appelle durable. Durable, c'est que vous pouvez prendre soin de vous-même avec ce que vous avez et que vous avez une communauté de résilience. Merci, Gunther. Alors, on aimerait vous interroger sur l'île de El Hierro, maintenant. L'île de El Hierro, c'est une île que vous connaissez très bien pour y avoir instauré l'économie circulaire d'une façon assez innovante pour l'époque. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce que vous allez réaliser sur place ? Et puis, quel en est le bilan aujourd'hui ? Alors, il y avait une époque où personne ne voulait vivre dans la périphérie. Tout le monde voulait être à Madrid, à Barcelone. On voulait être à Paris. On veut être dans le centre de toutes les activités. Eh bien, la périphérie s'est vidée. El Hierro, c'est une île de 30 000 habitants. Elle n'avait que 5 600. Et alors là, on se pose la question, est-ce qu'il y a encore un futur pour une île ? D'où est sortie, d'où est partie Christopher Colombe pour découvrir l'Amérique ? Eh bien, on a dit, il faut récupérer l'économie. Mais une petite île à la périphérie, elle ne peut pas s'inserter dans l'économie globalisée. Elle ne peut pas simplement faire une circularité. Il faut faire renaître l'économie. Et la renaissance de l'économie avec ce qui est localement disponible. Alors, nous avons démarré avec les pêcheurs, la pêche. Et on me disait, mais Gunther, il n'y a plus de pêche. On a surpêché. Je dis, non, 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 il n'y a... Certainement, on est encore quelques poissons. Démarrons avec une initiative très simple. Nous ne pêchons plus jamais les femelles avec des œufs. Les gens ont rigolé. D'un côté, c'est l'évidence même qu'on ne fait pas. Et de l'autre côté, comment est-il possible qu'on ne fait jamais ? Eh bien, les 40 pêcheurs qui étaient encore là il y a 25 ans ont appliqué la logique. Plus de filet, on ne fait que la ligne, mais on crée un espace de réserve où les femelles pondent leurs œufs et on ne pêche plus les femelles avec des œufs. Résultat, l'année prochaine, double de poissons, de densité de poissons dans l'eau. Aujourd'hui, dix fois plus de densité de poissons dans l'eau. C'est simple. Il faut créer des conditions de vie. Ça n'a rien à voir avec circularité ni les déchets. On donne la possibilité à la vie, que la vie soit promue, que la vie puisse se développer. Alors, dès là, on a commencé à faire exactement la même chose avec les vignes, avec les chèvres. On a réétabli l'abattoir. Et tout d'un coup, peu à peu, on a créé une économie de produits de qualité pour consommation locale. Pourquoi locale ? Parce que c'était trop cher pour exporter. C'était trop cher pour aller même à Ténérifée. Sauf pour quelques produits de grande qualité. Par exemple, lait de chèvre converti en yaourt, yaourt avec banane et ananas bio cultivés sur l'île. Et le petit pot, boit vendu à un bon prix. Parce que c'est bio, c'est naturel, c'est local, ça se vend. Nous étions capables, et nous sommes encore aujourd'hui capables, de vendre lait de chèvre à 2,62 euros le litre. Si vous avez 50 chèvres, vous avez un revenu de 70 000 euros par an. Vous êtes prêt de venir sur une île avec 50 chèvres et de gagner 70 000 euros par an ? C'est évident qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se sont dit, on a un rat de bol de Barcelone avec les touristes. On a un rat de bol de Madrid avec les embouteillages. Nous souhaitons avoir une vie. Ils se sont installés. Comme il y avait beaucoup plus d'activité économique, on avait besoin de plus d'eau potable et plus d'énergie. Et c'est la première administration publique en Europe qui a décidé de mettre ensemble eau et énergie. Et les deux combinés ont devenu une nouvelle entreprise, Gorona del Viento, et ont fait la désalimisation et toute énergie consommée sur l'île et énergie éolienne. Et l'excédent d'énergie est pompé. On pompe l'eau en haut qui permet de faire une distribution de l'eau sur toute l'île sans pompage supplémentaire. Alors, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? On a 12 800 habitants, plus que le triple. Les gens sont revenus. Deux, c'est même avec cette émigration, cette île a presque le plein emploi. Alors, où en Europe trouvez-vous le plein emploi ? Où en Europe, vous trouvez 100 % de couverture des nécessités locales en eau, en énergie, en poisson, 70 % en viande et 70 % en vin ? Nous avons monté une production de vin. On a développé l'économie locale. Et je crois que c'est ça ce qui est important. Le message, c'est qu'au lieu d'attendre que le président de la République prenne ses décisions pour la République, ce sont les citoyens qui doivent prendre des décisions pour leur communauté. Et Eliero a fait la preuve. Alors, maintenant, nous préparons la prochaine phase. Nous sommes en train d'installer des fers volants avec intelligence artificielle qui vont rassurer une fois pour toutes l'approvisionnement de l'eau potable. L'excédent de l'énergie de ces cercles volants avec la robotique et l'intelligence, l'excédent va être converti en hydrogène. Et le petit île, la flotte des bateaux, des pêcheurs, des liéros, sera la première du monde à avoir hydrogène comme propulsion. Mesdames et messieurs, c'est la transition totale. C'est 100 % émission zéro. C'est l'activité locale qui est prépondérante. Et nous estimons qu'on va atteindre en 2030, 2035, de nouveau, 30 000 habitants, ce qui était un peu le maximum, ce qu'on appelle en anglais, the carrying capacity, la capacité de l'île de donner de vie à 30 000 habitants. Alors, pour moi, ça, c'est le développement durable en pratique. Ça nous a pris 25 ans. Arnaud et Thomas, c'est 25 ans. Ça a pris un tiers de ma vie. Mais nous avons, heureusement, pas seulement El Hierro. Il y a Las Gaviotas en Colombie. Il y a Rumpan en Suède. Nous avons fait aussi le travail à Bénin, à Centre Songhai. Il y a cinq centres du monde qui ont fait exactement la même chose. Alors, ne me dites pas que c'est l'exception qui fait la règle. Non, c'est la décision d'une communauté de changer les règles du jeu. Et ça, c'est la grande différence encore, j'insiste. Dans l'économie circulaire, vous acceptez les règles du jeu. Et bon, moi, je ne l'accepte pas. Je change les règles du jeu. Et comme je ne peux pas, je ne suis pas président de la République, alors je ne peux pas le faire pour un pays. Mais je peux le faire pour des communautés où on change la vie et le futur pour, non pas seulement les êtres vivants, humains qui sont là, mais pour tous les êtres qui vivent dans cet écosystème. Votre exemple est extrêmement pertinent, extrêmement intéressant. Et j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Ça vous a pris 25 ans sur une île pour avoir des résultats exceptionnels. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour justement amener cela aux grandes métropoles ? Parce que la métropole, elle, Paris, Londres, Berlin, c'est essentiellement des métiers du tertiaire. Et il y a une population extrêmement dense. Comment réussir à amener ce que vous avez fait sur ces métropoles ? C'est quoi votre projet ? Parce que je suis sûr que vous avez une idée là-dessus. Donc, comment vous voyez l'avenir ? C'est ça qui va pouvoir faire vraiment bouger les masses. Alors, avant tout, quand vous voyez métropole, Paris, Madrid, Berlin, quand vous voyez métropole, vous ne faites jamais un travail pour métropole. Vous faites pour des quartiers. Première règle, il faut diviser. À Barcelone, on a démarré avec las manzanas. Las manzanas, les petites pommes. Les quartiers bien définis. Il faut changer quartier par quartier. Jamais ville par ville. Parce que vous n'y arriverez jamais. J'ai l'expérience, par exemple, à Milan, où Milan est la ville, la une du monde en compostage et en recyclage. La ville, Milan, quand même les Italiens ont dit comment c'était possible avec les Italiens. Eh bien, ça nous a pris dix ans. Mais en dix ans, on a réduit la masse, la masse de déchets de la ville avec 72 %, 72 %, réduction totale. Parce que, un, on a fait une intégration d'une logique de production locale. C'est quoi ? C'est qu'on a enseigné quartier par quartier comment bien séparer les ordures, le bio et le non bio. Et on a fait un accord avec la grande distribution que tous les sachets pour les fruits et légumes sont des sachets en bioplastique. Et on a bien enseigné que les bioplastiques sont utilisés pour émettre les ordures bio. Et nous avons un résultat extraordinaire à Milan. C'est qu'il n'y a que 2% de contamination. Ça veut dire qu'on fait un compostage avec production de gaz métal et quand même une terre noire de très grande qualité de la ville de Milan. Milan l'a fait. Mais, encore une fois, ça prend dix ans et il ne faut aller pas par des décrets, par des grandes déclarations des hommes et des femmes politiques. Il faut le faire quartier par quartier. On a fait la même chose en Espagne, à Barcelone, avec le premier quartier où on a installé l'électricité à 12 volts. Regardons autour de nous. La grande majorité de tous les équipements à la maison sont des équipements avec l'électronique là-dedans. Si vous avez l'électronique, ça n'a pas de sens d'utiliser les 220 parce que tout doit être transformé en 12 volts. 80 à 90 % de tous les outils que nous avons à la maison fonctionnent sur 12 volts en courant direct. Eh bien, on transforme la première manzana en 12 volts direct et on économise 90 % d'énergie. Mais, messieurs, économiser 90 % si vous voulez vraiment être sérieux avec carbone zéro, avec émission zéro, avec les réductions dans le cadre de l'accord de Paris, c'est ça qu'il faut faire. Mais est-ce que ça sert à quelque chose que Mme le maire décide ou que M. le président décide ? Ça n'a rien à voir. Il faut avoir des activités. Alors, il faudrait transformer la ville en unité, en quartier de 2 000, de 5 000, de 10 000 habitants et pas plus que ça. Et vous travaillez quartier par quartier. On a fait aussi pour la nourriture. Vous savez, à Berlin, on a aujourd'hui plus de 300 jeunes qui font pousser des champignons sur le mar de café. On a fait une transformation à Kreuzberg, à Berlin, seulement le quartier Kreuzberg. Et vous pouvez le suivre dès demain sur Internet. Comment est-ce qu'on peut faire des couches-culottes que vous fabriquez dans la région ? Alors, des couches-culottes pour les enfants, pour faire un compostage en terra preta. C'est-à-dire une terre qui a 30 % de carbone. 30 % de carbone. Alors, c'est-à-dire les villes, quartier par quartier. On l'a fait au Brésil, à Porto Alegre, avec la spiruline, où on a jusqu'à 100 unités de production de spiruline à la maison, à la maison, sur le toit des hôtels, dans la région. La région qui est un quartier. Alors, je crois que le plus important, c'est que tout doit se transformer en taille humaine. Si vous avez des tailles qui ne sont pas humaines, mais vous avez un comportement qui n'est pas humain, et ce que nous voyons, et à Paris, et à Madrid, et à Rio de Janeiro, que nous avons un comportement qui n'est pas du tout humain, il faut revenir à la taille humaine, comme mon grand ami Manfred Max Neff l'a proposé il y a 30 ans. Eh bien, la logique d'arriver à la taille humaine redonne vie et sens. Et ça donne possibilité aux actions d'avoir des grands résultats. Je dis toujours, il est beaucoup plus facile d'atteindre le plein emploi sur l'île El Hierro que d'atteindre le plein emploi à Paris. C'est évident, les chiffres sont contre vous, les masses sont contre vous. Mais si vous avez cette possibilité de vraiment faire le dessin de cette économie locale, de cette interaction, de cette rétroalimentation sur l'échelle locale, c'est assez simple de le faire. Mais sur une échelle d'une ville de 10 millions d'habitants, eh bien, j'arrive toujours à la conclusion que je souhaite bonne chance. Le temps passe très vite, on n'aime rien vous écouter encore très longtemps. Juste une dernière question avant que nous arrêtions l'interview. Je rebondis sur ce que vous disiez concernant l'humanisation. Est-ce que derrière cela, il y a aussi, on peut y mettre la lutte contre ce qu'on appelle vulgairement la commoditisation ? Mais tout ce que nous avons avec la globalisation, c'est quand même l'annulation de tout ce qui est culture et tradition. Tout le monde passe par le même paramètre et c'est parce qu'on est obsédé avec les économies d'échelle. On veut toujours produire plus et meilleurs marchés et on veut avoir une logistique qui est la même dans le monde entier. Alors, avec le modèle des économies d'échelle, avec la robotisation, il faut avoir la standardisation. Et la standardisation veut dire oublions culture et tradition. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, ça va marcher très bien dans les grandes villes. Mais la culture, elle est notre vie. Ce sont nos racines, notre langue, notre culture, notre savoir-faire avec les arts et métiers. C'est la base d'une communauté. Et bien entendu, nous sommes en train de perdre la base de la communauté parce qu'on a éliminé les arts et métiers. Tout était au nom de la productivité, tout était au nom de la haute productivité robotisée et avoir un marché mondialisé. Eh bien, je vois clairement qu'en partant avec l'agriculture qui a maintenu dans beaucoup de régions culture, quelle est la ONG la plus populaire du monde ? Eh bien, mesdames et messieurs, ce n'est plus Greenpeace, ce n'est plus la lutte contre ceux qui font quand même des grandes bêtises. Non, c'est Slow Food. Slow Food est en 210 pays. Le mouvement Slow Food qui célèbre la culture de la sémence, qui célèbre la culture de l'agriculteur, qui sait faire non pas seulement un produit local, mais qui sait le transformer dans un plat de bonne nutrition. Mesdames et messieurs, quand Slow Food se réunit à Turin, ils sont obligés de limiter le nombre de participants à un million. Un million. Mais, mesdames et messieurs, ce n'est pas la match de foule de PSG, c'est Slow Food qui rassemble tant de millions de personnes et avec des comités d'organisation en 210 pays. Mais, les Nations Unies, ce n'est que 192 pays. Alors, regardons où est vraiment la dynamique de la communauté et de la société, surtout après ce Covid. Après Covid, parce que moi, c'est après Covid. Pour moi, après Covid, on constate que les gens souhaitent avoir la bonne nourriture, le bon goût, ce qui fait du sens. Et c'est dans ce contexte-là que, moi, comme écrivain, comme futurologue ou futuriste, je regarde dans le futur. Et je dis, si l'ONG est la plus importante du monde d'aujourd'hui, avec le plus de membres et le plus de comités du monde, qui n'est pas financé par personne, il n'y a personne qui finance. Eh bien, si c'est Slow Food, je crois que le message est bien écrit pour le futur du fast-food. M. Péli, merci beaucoup. Nous sommes arrivés, malheureusement, déjà au terme du temps que nous avions avec vous. On sait que votre agenda est très chargé. On vous remercie vraiment, vraiment beaucoup pour la gentillesse d'avoir accepté d'être avec nous pour l'introduction de cette table ronde sur l'économie circulaire. On est ravis de vous avoir entendus et on vous remercie au nom du club ESSEC Transition Alumni. On vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup et j'espère la prochaine fois en personne avec vous. On l'espère également. Merci, Gunther. Après cette interview de Gunther Polly, nous allons poursuivre cette table ronde avec nos trois invités. La première question que l'on voudrait leur poser, ce serait qu'ils nous donnent leur propre définition de l'économie circulaire. On aimerait vous entendre là-dessus à tour de rôle. Et bien sûr, si vous le souhaitez, si vous le désirez, vous pouvez rebondir ou réagir par rapport au point de vue de Gunther Polly que nous venons d'entendre. Environ cinq minutes, pas plus pour chacun d'entre vous, pour cette première prise de parole. Je propose que nous commencions par vous, Véronique, et puis nous écouterons ensuite Romain et puis enfin Cédric. Très bien. Bonsoir à nouveau à tous. Ce n'est pas évident de prendre la parole immédiatement après cet envolée qui nous emmène, je pense, très au-delà même du sujet. Et je dis ça avec beaucoup d'enthousiasme et d'étoiles dans les yeux. Je pense que vous avez, comme moi, un peu le sentiment que c'est difficile à cerner ce sujet d'économie circulaire. Alors, moi, je vais vous proposer un point de vue qui est celui qu'on a adopté, nous, et qui tient un peu à notre pratique, à l'Ouptsoco, observateur, société, consommation. Nous, en fait, on cherche à décrypter les transformations de la consommation de la société. Donc, on pose un regard, si je puis dire, qui est vraiment moins à hauteur un peu sociétale des communautés, mais plus à hauteur des individus. Et plus, de façon encore plus précise, on va dire, à hauteur des consommateurs. Et tout ça pour amener à la définition que je proposerais, qui retrace finalement l'ensemble des pratiques et des comportements. Gunther Paoli, d'ailleurs, en a cité beaucoup. Il a parlé de tri, il a parlé de consommation locale, il a parlé de recyclage, il a parlé d'autoproduction. Mais nous, on s'est intéressé à essayer de cartographier, justement, toutes les pratiques qui rentrent dans, on va dire, la définition peut-être un peu plus officielle de l'économie circulaire, telle qu'elle a été arrêtée par l'ADEME, l'agence d'un établissement public, qui est l'agence de la transition écologique, telle qu'elle a aussi été pensée dans les contours de la loi pour l'économie circulaire. Et donc, au fond, ça regroupe des pratiques qui visent à économiser la ressource. Donc, on est moins dans une remise en cause de la consommation, on est plus dans une remise en cause, en fait, de l'acte de consommer et aussi du rôle du consommateur, qui tout à coup, dans cette économie circulaire, est vraiment investi d'un rôle important, en fait. Il y a une réflexion qui, de l'aval, on va dire, de l'économie circulaire ou de l'économie que peut représenter la consommation, qui tout à coup se déplace plutôt vers l'amont. Et quand on regarde les pratiques que recouvre cette économie circulaire, en fait, ça rejoint tout ce qui peut favoriser la réduction de la consommation de matière, notamment par l'allongement de la durée de vie des produits ou l'intensification de leur usage. Donc, ça recouvre la récupération. Donc là, on est à plein dans le tri, le recyclage, le glanage, l'achat et la vente d'occasion, l'allocation et aussi ce qui rentre dans l'économie de la fonctionnalité. Peut-être que certains d'entre vous sont familiers de ce terme, en fait, qui vient plutôt de la culture, on va dire, écologique. Au fond, c'est une économie qui se repositionne sur les usages, et non plus sur les produits, en fait. Et donc, une économie qui vise à délivrer des, entre guillemets, effets utiles pour justement réaliser cette boucle. Autre aspect aussi de cette économie circulaire, si on regarde les comportements de consommation que ça recouvre, c'est aussi le fait de consommer mieux, en fait. Donc là, je rebondis aussi sur ce qui vient d'être dit. Donc, consommer mieux, on a parlé de commoditisation, c'est la qualité, c'est le bio, c'est le local, c'est aussi une consommation qui, évidemment, cherche, je ne veux pas reprendre ce qu'a dit Gunther Polly avec sa verve, qui est orientée vers le respect de la vie, mais aussi, au fond, son épanouissement, son essor. Bon, j'aurai peut-être l'occasion d'en dire un peu plus tout à l'heure, donc je m'arrête là. Oui, merci, Véronique. Je propose que Romain vous enchaignez. Bonjour à tous, encore merci de nous inviter ce soir. Déjà, je trouve ça intéressant dans la maturité de l'économie circulaire de commencer par se poser la question de la définition, finalement. Et du coup, ça montre bien la maturité ou la nouveauté qu'on peut avoir sur ce sujet qui n'est pas complète, puisqu'il y a tellement de sujets sur lesquels on ne se poserait même pas la question. Du coup, nous, c'est intéressant ce qui vient d'être partagé par rapport à l'ADEME, puisqu'en tant que jeune marque, Circle Sportswear, juste pour remettre le concept, c'est une marque qu'on a lancée il y a un petit peu plus d'un an de sport, de vêtements de sport, 100% en économie circulaire. Donc, évidemment, on s'est posé ces questions-là. Nous, en termes de définition, celle que l'on garde pour nous, qui est vraie pour notre marque, mais pour tout trop de biens, c'est de réussir à créer un bien qui est créé à partir de ressources déjà existantes, et on en a énormément des déchets que l'on peut réutiliser, sans créer de pollution supplémentaire. Donc, on utilise des ressources qui existent et on ne vient pas derrière repolluer en ayant du coup l'impact le plus neutre possible. Donc, ça, c'est ce que l'on essaye de faire. Et du coup, chez Circle, ce que l'on fait, c'est s'assurer que tout pourrait être transformé, réutilisé. J'aimais beaucoup aussi ce qui a été dit avant, c'est que déjà, un, ça doit être le plus durable possible. Deux, il faut s'assurer que ça puisse être réparable pour rallonger la durée de vie. Et en fin de vie, il faut pouvoir s'assurer que ça puisse être réutilisé. Donc, c'est ce qu'on s'applique dans notre cas. Si je dois après appliquer un petit peu à Circle quelques bonnes pratiques que nous, on a essayé de mettre en place, d'un point de vue design déjà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a changé un petit peu la perception du designer dans la mode. On a une mode qui est de plus en plus éphémère, qui passe toutes les deux semaines dans un schéma qui est absolument catastrophique. Du coup, nous, en fait, on applique aux designers. Et un des briefs qu'on leur donne, c'est ne pensez pas à quoi va ressembler le produit quand il va être vendu, au moment où il va sortir. Mais on veut absolument que vous réfléchissiez le produit et que vous réfléchissiez à quoi il va ressembler à la fin de sa vie. Et du coup, obliger les designers à se dire, OK, il va redevenir matière première en fin de vie ou il va être biodégradé en fin de vie. Je dois réfléchir à ça de manière plus importante que ce à quoi il va ressembler quand il va arriver sur étagère. Donc, ça, c'est une démarche assez importante et qu'on part du design quand on est dans la mode. Donc, c'est important d'avoir ce shift de mindset. Et après, pour conclure sur un petit peu ce que l'on fait, en tout cas sur l'économie circulaire, ce qui est en tout cas dans sa définition pas évidente puisqu'on peut parler de recyclage, on peut parler d'économie de la fonctionnalité, on peut parler de local, on peut parler de social, on peut parler d'inclusion. Oui, l'économie circulaire, en fait, c'est tout ça. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile à la fois, un, à le définir et à le comprendre, et deux, à communiquer simplement dessus puisque ce n'est pas juste un quick win ou une chose importante, c'est un ensemble de choses. Donc, nous, chez Circle, en fait, on a cinq piliers principaux. Le premier, c'est d'utiliser uniquement des matériaux recyclés puisque Dieu sait qu'on en a, des matériaux à recycler, une fabrication qui est locale forcément en Europe ou en France, un business model aussi qui va sur l'usage, mais j'y reviendrai un petit peu après, mais c'est pour définir les grandes thématiques, donc aller vers de l'abonnement plutôt que de l'achat et que tous nos produits, le quatrième pilier, soient recyclables et le cinquième, d'avoir une livraison clean et en circuit court. Et du coup, je pourrais y revenir, et juste un élément important qui était intéressant, parce que c'est l'un des challenges qu'a soulevé Gunther Paoli, c'est la globalisation et la mondialisation. Et du coup, comment on arrive à rendre, j'aurais bien aimé de challenger, bon dommage qu'il ne soit pas là, mais d'ouvrir les débats, c'est que si on reste à une échelle petite, comment on arrive à dupliquer cette échelle peut-être pour avoir un impact bien plus grand ? Je pense que c'est un petit peu le sens d'une question, comment on applique ça à une mégalopole ? Ça peut être petit quartier par petit quartier. Et nous, l'objectif, c'est d'avoir une démarche globale, mais du coup, on va plutôt dupliquer des démarches locales un peu partout dans le monde plutôt que d'avoir de la massification et une démarche globale. Voilà, on pourra y revenir juste après. Oui, merci Romain. Je laisse la parole maintenant à Cédric pour qu'il nous donne également sa définition de l'économie circulaire. Cédric. Très bien, très bien, très bien. Oui, c'est important de préciser que c'est ma définition, parce qu'effectivement, il n'existe pas véritablement de définition qui soit aujourd'hui généralement acceptée sur l'économie circulaire. Il y en a beaucoup, avec des points communs, bien entendu, mais il y en a beaucoup qui circulent. Celles que je voulais vous proposer aujourd'hui, peut-être, s'il y a possibilité d'afficher le premier slide pour aider à fixer les idées au niveau de la régie. Je vous laisse faire. Et je continue en parallèle. L'élément qui, moi, a retenu mon attention quand j'ai commencé à me pencher sur l'économie circulaire, c'est cette idée que c'est une économie, donc on va parler, bien entendu, de production, échange, consommation de biens et de services, mais c'est une économie à qui on donne un sens, à qui on donne une direction, à qui on donne un objectif. En l'occurrence, c'est même plus que ça, j'aime bien détailler en deux étages. On a l'objectif d'abord et puis les finalités plus larges. Il y a un premier pourquoi et un deuxième pourquoi à l'économie circulaire. Le premier pourquoi, c'est le fait de faire mieux avec moins pour rentrer dans la durabilité. Faire avec moins, c'est ce qu'évoquait Véronique tout à l'heure, c'est la réduction de l'utilisation des ressources par nos systèmes socio-économiques au sens très large du terme, parce qu'on peut parler d'économie de biens et de services, mais dans les services, il y a aussi les services non marchands. Ça va passer par l'éducation, par la santé, par tout ça. En tout état de cause, nos systèmes socio-économiques, il y a plein d'évidences accumulées ces dernières années qu'ils utilisent des quantités de ressources qui ne peuvent pas être durablement fournies par notre écosystème terre. Il faut travailler à réduire ces utilisations de ressources. J'attire votre attention sur le fait que les ressources naturelles, c'est aussi les ressources d'espace. C'est l'endroit où on installe nos activités. C'est la façon, l'espace et le volume dont nos écosystèmes vont avoir besoin pour accueillir nos déchets, pour recycler naturellement nos pollutions. Ça aussi, ça fait partie des ressources à prendre en compte. Quand on parle de valeur, on a un certain nombre de besoins, de toute façon, à satisfaire. Il y a encore beaucoup de besoins, si on prend l'humanité tout entière, il y a encore beaucoup de besoins essentiels qui ne sont pas satisfaits. Donc, l'idée de pouvoir continuer à se développer en tant qu'humanité, ça veut dire que si on utilise moins de ressources, il faut créer plus de valeur. Il faut arriver à déconnecter cette idée que le PIB et la consommation et l'impact environnemental sont étroitement corrélés. Il faut ce qu'on appelle faire un découplage entre les deux. Ce n'est pas toujours évident, mais on a quand même des éléments qui peuvent nous aider. D'abord, quand on parle de valeur et quand je parle de valeur plurielle, on est en train de parler de valeur économique, mais aussi d'autres valeurs, les valeurs environnementales et les valeurs sociales. De pouvoir taper dans ces différents registres ouvre la perspective d'en créer plus. C'est là aussi, quand on parle de valeur, on va parler de création de valeur nette en prenant en compte les externalités. Quand vous faites quelque chose, quand une entreprise fait quelque chose, selon la quantité d'externalité qu'elle va générer, c'est-à-dire les impacts sur son environnement, des impacts qui peuvent être positifs ou négatifs, c'est intéressant de voir de manière nette, est-ce qu'une entreprise qui peut être extrêmement prospère, est-ce qu'elle est prospère à proportion de la prospérité qu'elle permet autour d'elle ou est-ce qu'elle est prospère parce qu'elle a capté cette prospérité sur son environnement en appauvrissant tout le monde autour. Et c'est avec ces deux éléments, moins de ressources et plus de valeur, qu'on arrive à cette durabilité et dans le sens durabilité écologique, mais aussi dans le sens durabilité économique et durabilité sociale. Et tout ça est, selon moi, à raccrocher dans un schéma de valeurs et dans un schéma de finalité encore plus important, qui est le bien-être des individus et le maintien de la biodiversité. On retrouve dans beaucoup d'approches économie circulaire cette question du lien au vivant qui est absolument essentielle. Voilà, ça c'est pour ma définition. On la retrouve, elle est construite de mes lectures et de mes pratiques. Donc, je ne suis absolument pas dans l'exclusivité par rapport à cette proposition-là. Je vous invite seulement, en termes de conclusion, quand vous allez être confrontés, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, les trois axes, les trois domaines et les sept piliers que propose l'ADEME ou les différentes pratiques qu'évoquait Véronique tout à l'heure, de dire qu'on peut se retrouver autour de ces principes-là avec plein d'actions possibles sur l'allongement de la durée de vie, sur la réutilisation, sur la réduction des matériaux utilisés, l'éco-conception, etc. La liste est extrêmement longue parce qu'elle n'a pas de fin, mais en tout état de cause, il s'agit là de stratégies ou d'actions dont on peut présumer qu'elles ont un intérêt dans le cadre d'une économie circulaire, à condition que ça se vérifie quand même à chaque fois que est-ce que votre économie de la fonctionnalité, telle que vous la mettez en œuvre, est-ce qu'elle permet effectivement une réduction des ressources, d'utilisation de ressources ? Est-ce qu'elle crée plus de valeur ? Est-ce qu'elle contribue véritablement à une économie circulaire ? Voilà pour moi. Merci beaucoup pour ces définitions. On comprend bien que le thème est très intéressant, très riche et très vaste, et mérite bien finalement un cycle de quatre tables rondes pour essayer de le traiter. Mais bon, pour l'heure, on va poursuivre sur cette première table et je propose de poursuivre avec vous, Véronique. L'Observatoire Société et Consommation que vous représentez a publié dernièrement deux enquêtes intéressantes. L'une, en 2019, intitulée l'Observatoire du rapport des Français à l'économie circulaire. Et une deuxième enquête, plus récemment, en début d'année 2021, traitant de la consommation responsable. Alors, il y a énormément d'informations dans ces enquêtes-là. Mais Véronique, est-ce que vous pourriez nous relater en substance deux ou trois points marquants que ces enquêtes ont révélés et qui nous aideraient à mieux comprendre l'importance du rôle du consommateur dans l'économie circulaire ? C'est vrai que toute la question, c'est en effet le rôle du consommateur, ce qu'il est prêt à faire, comment il perçoit également les enjeux. Là, je m'adresse à la régie, en fait, parce que j'ai également, je n'ai eu droit qu'à deux slides. Donc, voilà probablement le premier qui va bientôt arriver. Et je voulais, avant de vous faire un état des lieux en quelques secondes, disons de l'économie circulaire du point de vue des comportements qu'elle recouvre et des Français, aussi vous dresser une sorte de panorama de là où en sont quand même les Français par rapport à la question de l'environnement. Et ce qu'on observe, nous, dans nos travaux, c'est que, comme beaucoup d'autres, qu'il y a eu ces deux dernières années particulièrement une montée en puissance du sentiment d'urgence environnementale par rapport à une situation qui est jugée très préoccupante. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est une question qu'on a posée, nous, régulièrement, en fait, et qui vise, en fait, à se voir sur quelle position les Français qu'on interroge se retrouvent le mieux. Et vous voyez, il y en a 61% qui considèrent que la situation est très préoccupante et appellent à un changement radical dans l'organisation de l'économie et de la société revenant à produire et à consommer moins mais mieux. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, on pourrait se dire qu'il y a aujourd'hui une majorité de consommateurs qui sont, on va dire, en théorie acquis au principe, si je les résume, un peu caricaturellement, mais acquis quelque part un peu aux fondamentaux de l'économie circulaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la part de ceux qui se remettent un peu au solutionnisme, la situation est préoccupante, mais le progrès technologique finira par apporter des solutions, elle est largement minoritaire aujourd'hui, 16% des Français seulement. Et puis, voilà, il y a évidemment toujours des complotistes, entre 15 et 20% ils sont représentés, mais donc on est dans un paysage où il n'y a pas même une majorité aujourd'hui de Français. Alors, de temps en temps, on fait aussi des études internationales et on voit que le Conseil est largement partagé aussi à l'international dans les économies matures, les économies européennes, occidentales. Ce sentiment, entre guillemets, qu'on est quand même à bout de souffle, en fait, que le modèle actuel, il connaît une fin de cycle et qu'il faut arriver à enclencher des changements qui sont, au fond, extrêmement profonds, avec par ailleurs des perspectives très envoissantes. C'est ça aussi, le contexte. Donc, je ne vais évidemment pas du tout développer là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet. Malheureusement, mais cette toile de fond, elle est quand même très, très importante. Donc, du coup, c'est vrai que les individus sont, entre guillemets, un peu désemparés par rapport au cours de la société, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils sont très investis dans la capacité qu'ils peuvent avoir à leur échelle de pouvoir changer les choses, de pouvoir, entre guillemets, prendre en main une partie de la solution. Ça se traduit par, ce qu'on observe aussi, nous, une aspiration à consommer, entre guillemets, mieux. Alors, je ne vais pas utiliser le terme slow food, en fait. Et elle s'incarne beaucoup dans l'idée de local, en fait. C'est la bonne échelle, semble-t-il. On en a beaucoup parlé, je crois que beaucoup se rejoignent là-dessus. On voit aussi qu'elle pose pas mal de problèmes et parfois de clivages, de conflictualités entre les consommateurs eux-mêmes. En fait, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a de ça, pas si longtemps que ça, en fait, on avait des gilets jaunes dont quand même la déflagration du mouvement a été donnée par un problème d'éco-taxe, en fait. On voit bien aussi qu'il y a derrière cette question du consommer mieux, ce profil aussi, la question des inégalités sociales, économiques, qu'elle pourrait quelque part accentuer et aggraver, en fait. Nous, dans les études qu'on mène, d'ailleurs, on voit très bien que l'aspiration responsable, aujourd'hui, elle se diffuse dans toute la société et qu'elle n'est pas du tout clivée socialement ou économiquement. C'est plutôt une question de valeur, mais elle pourrait le devenir dès lors que le pouvoir d'achat est menacé. Et c'est quand même, malgré tout, le cas aujourd'hui d'une grande part de la population, 40 % dont le pouvoir d'achat ou en tout cas la situation financière s'est dégradée depuis la crise sanitaire, ce qui est quand même important. Je ferme un peu la parenthèse pour avancer. Donc, on est dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, il y a de ça deux ans, en effet, on a réalisé un observatoire du rapport des Français à l'économie circulaire, un peu scolaire et méthodique, où on a cartographié un peu l'état d'avancement, de la diffusion des pratiques, de façon méthodique par rapport aux définitions qu'on vient de voir. Et alors, pardon, c'était beaucoup trop tôt, comme vous avez peut-être pu le remarquer. Ce qu'on en a retiré, c'est qu'au fond, la situation par rapport à l'économie circulaire, pour ce qui concerne la consommation, elle peut être vue un peu comme un verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, du côté du verre à moitié plein, il y a déjà une pointe et une avancée des Français sur tout ce qui l'attrait au tri. Il y a une appétence à l'égard du recyclage. Il y a un vrai questionnement à l'égard des emballages, et notamment plastique, qui semble avoir perduré pendant la crise sanitaire, alors qu'il y a quand même des préoccupations sanitaires, hygiéniques très importantes. On observe aussi un décollage du vrac, qui est pratiqué par plus d'un Français sur deux. Aussi une très grande appétence, pour Romain parler de réparation, on voit bien que ça aussi, c'est un sujet qui préoccupe les Français, il y a un rejet de l'obsolescence programmée, il y a une sorte d'impasse par rapport à, je vois la question d'Anne en fait, sur les Français sont-ils prêts à payer plus pour une consommation responsable ? Évidemment, je vais essayer de ne pas répondre aux questions maintenant, sinon ça va être très compliqué pour la suite, mais j'ai envie de dire oui et non. Ils sont certainement prêts à le faire dans la mesure de leurs moyens, ils sont prêts à le faire pour consommer mieux. Si ça a du sens, encore faut-il qu'on arrive à lever le frein de la défiance qui aujourd'hui rejallit quand même sur les acteurs de l'offre assez considérablement. Donc voilà, tout un tas d'indicateurs et de marqueurs qui montrent qu'aujourd'hui, il y a une part, entre guillemets, de ce qui rentre dans cette économie-là, qui est déjà installée et qui est en bonne voie. Et puis, il y a un deuxième cercle qui, pour le coup, s'inscrit un peu dans cette idée du verre à moitié vide dont je parlais, qui a trait justement à tout ce qui pourrait rentrer dans le cadre de l'économie de l'usage, l'économie de la fonctionnalité. Et là, c'est le moment de vous montrer ce deuxième slide. Avant, si vous me permettez, Véronique, avant de passer justement au deuxième slide, 61% des Français, effectivement, sont préoccupés. Il y en a combien vraiment qui sont prêts à changer leur mode de consommation ? Parce qu'il y a des bonnes intentions et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus amplement lors de la table ronde. Mais la question de fond, c'est qui est prêt à changer vraiment son mode de consommation ? Parce qu'on est quand même, il faut le dire, dans une société où nous sommes en surconsommation. Est-ce que vous avez des informations ? Oui, on en a beaucoup. C'est bien pour ça que je n'avais pas prévu peut-être de répondre à cette question qui est quand même assez fondamentale. Donc, merci de la poser, Thomas. Ce qu'on observe, nous, c'est qu'il y a un sentiment d'urgence, il y a un sentiment qu'il faut changer les choses. Et ce changement, il est extraordinairement compliqué à mettre en œuvre, même si on a quand même une majorité de répondants, notamment dans l'observateur de la consommation responsable dont vous parliez et qui est pour le coup disponible intégralement sur notre site pour ceux que ça intéresse. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a à peu près 60%, entre 60 et 80% des consommateurs qui se disent avoir significativement intégré les questions environnementales, sociales et sociétales dans leur comportement. Mais évidemment, il y a un écart un peu abyssal. Il y a ce que les spécialistes appellent ce phénomène de dissonance cognitive, en fait, cet écart entre l'intention, la désirabilité, ce qui, quelque part, maintenant, s'installe comme une nouvelle norme, en fait, de la consommation responsable. C'est la nouvelle norme de la consommation. Pour nous, c'est même la saison 2, entre guillemets, de la consommation. Mais il y a encore un très grand attachement à l'hyper-consommation, en effet, parce qu'il y a une culture, en fait, il y a des imaginaires qui ont été nourris, qui sont même colonisés par, quelque part, la place qu'occupe la consommation dans la société. Il y a aussi une très grande sollicitation. Enfin, je ne sais pas combien de mails et de SMS vous avez reçus depuis que les magasins ont réouvert. Enfin, c'est quand même assez… c'est très compliqué de buter. Donc, c'est vrai que ces changements sont complexes. Et par ailleurs, ça ne va pas de soi au point que 60% des consommateurs qu'on a interrogés, estiment que c'est difficile de consommer de façon responsable. Il y a quand même pas mal de freins et d'obstacles à lever, à commencer par le coût, parce que, que ce soit, on va dire, justifié ou pas, il y a quand même ce sentiment que ça coûte plus cher de consommer responsable. Et que ça peut, notamment, consommer des produits bio, par exemple. Ça constitue un obstacle pour beaucoup de consommateurs. Il y a des obstacles concernant aussi l'accessibilité des solutions. On ne sait pas trop s'y retrouver, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop si ce qu'on consomme, au fond, ça va même… Enfin, force d'allégation va dans le bon sens. Et puis, il y a vraiment un besoin d'accompagnement dans les usages, puisque les usages plus respectueux de l'environnement. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup à dire, en fait, de ce côté-là. Mais néanmoins, il y a quand même une dynamique de changement en cours, pour répondre à la question. Et elle offre un espace énorme pour innover, pour apporter des solutions, pour accompagner. Voilà. Donc, j'en étais, en fait, à ce deuxième cercle d'économie circulaire, qui est beaucoup moins diffusé, qui est encore très, très émergent, et qui, lui, concerne, on va dire, ce que les spécialistes appellent l'économie de l'usage, c'est-à-dire cette idée que, plutôt que de posséder un produit, on pourrait l'utiliser, tout simplement accéder à son usage. Et ce qui est très frappant, c'est que vous voyez, comme moi, en fait, qu'il y a une majorité de consommateurs, 80%, qui sont déjà d'accord avec cette idée, qui pensent qu'en effet, l'important aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser un produit plus que de le posséder. Mais là, il y a un écart absolument abyssal entre, on va dire, cette a priori, cette disposition théorique très élevée, et puis la pratique, parce que, voilà, le fait de posséder un smartphone, par exemple, reste encore très important, le fait d'avoir ses vêtements plutôt que de les louer, etc. Donc là, il y a aussi à travailler beaucoup sur les offres, très probablement, et cette économie de l'usage, elle est totalement émergente, sauf, on va dire, une frange d'écologiques, entre guillemets, qui par ailleurs sont très agiles avec les usages digitaux. Ce qu'on peut dire, du coup, en conclusion, si on parle de l'économie circulaire, en fait, qui renvoie à des contours un peu plus restreints, peut-être, que la consommation responsable, en fait, parce qu'un des axes, par exemple, de consommation responsable, pour les consommateurs, c'est de s'interroger sur le fait d'avoir vraiment besoin de quelque chose. Donc là, quelque part, on dépasse un peu la question de la consommation, en fait. Donc, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que cette économie, elle est dans les esprits, elle recueille une disposition plutôt favorable, mais reste maintenant complètement à travailler, si je puis dire, et accompagner les offres, les comportements, les pratiques qui vont lui permettre de se déployer, notamment du côté des usages. Et ce qu'on voit aussi, pardon, c'est qu'aujourd'hui, le moteur principal des adeptes de toutes ces pratiques, c'est l'écologie, c'est la sensibilité environnementale, mais il va falloir probablement rassembler, embarquer beaucoup plus de consommateurs. Et ça répond peut-être aussi à votre question, Thomas, en fait. Et pour cela, il va falloir aussi jouer sur d'autres leviers, qui sont des leviers beaucoup plus individualistes et consuméristes. La santé et l'environnement, l'économie et l'occasion, par exemple. Là, je n'en ai pas parlé, mais l'occasion, c'est une pratique à plein dans l'économie circulaire qui, aujourd'hui, se développe, mais aussi parce que c'est économique et c'est écologique en prime. Merci. Merci, Véronique. Alors, pour embarquer, finalement, les consommateurs, on a aussi besoin de nouveaux acteurs économiques. Donc, j'aimerais que l'on puisse poursuivre cette table ronde avec Romain. Alors, Romain, vous avez créé la marque de vêtements Circle, une marque de sportswear qui est éco-responsable, jusqu'à 100 % recyclée et recyclable. J'aimerais vous poser, en fait, ces deux premières questions-là. D'abord, comment cette idée vous est venue ? Et puis, la deuxième question, juste après, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous faites, finalement, pour intégrer les valeurs et les concepts de l'économie circulaire dans votre organisation, dans les produits que vous proposez et même jusque dans votre modèle d'affaires ? Romain, on vous écoute. Merci, oui. Je vais vous raconter tout ça. Et puis, j'essaierai de revenir un petit peu sur la perception prix versus acte d'achat aussi, qui a été soulevée juste avant, parce qu'on en est confronté un petit peu chaque jour. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, moi, l'économie circulaire, je m'y suis penché, je dirais, il y a à peu près trois ans, trois, quatre ans. C'est quand même assez récent aussi. J'ai eu la chance d'encontrer beaucoup d'entrepreneurs eux-mêmes, des dirigeants des boîtes comme Circulaire, comme Elosac, et ainsi de suite, qui m'ont passé leur passion sur l'économie circulaire. Et au sens large, en gros, moi, ce qui me semble très important, c'est en termes de modèle économique, il me semble, on parle beaucoup de l'ère post-capitaliste, et ainsi de suite. Il me semble que c'est le seul modèle économique de demain viable dans le temps. Donc, en gros, si on veut regarder un petit peu d'un point de vue écologique, il y a deux principaux schémas. Il y a le modèle de décroissance, il y a le modèle d'économie circulaire. L'avantage pour moi, le modèle de décroissance, on l'a vécu malheureusement à plein régime avec la crise du coronavirus. Et en fait, on s'est rendu compte de ce qu'étaient finalement des économies en décroissance. Et aujourd'hui, nos États ne sont absolument pas prêts, notre économie n'est absolument pas prête à réussir à accepter une décroissance. Et le comportement humain, on voit, dès qu'il va ressortir de ça, il veut reconsommer. Donc, du coup, quand on est face à ça, comment on arrive à créer un modèle qu'on continue à consommer, mais consommer beaucoup bien différemment, mieux et du coup, avec un impact beaucoup plus neutre sur l'environnement et un impact beaucoup plus positif sur les communautés avec lesquelles on va travailler. Donc, ça, c'était vraiment un peu un schéma de pensée. J'avais déjà créé une startup avant, que je venais de revendre. Et du coup, après moi, sur la création de Circle, déjà, il y avait ce côté sur l'économie circulaire. Par ailleurs, moi, je suis sportif depuis toujours. Je suis un peu passionné de sport, du ski, du running, du foot, du tennis. Vous pouvez me donner un peu tous les sports, j'adore ça. Et en gros, j'ai eu un peu de temps, justement, pour réfléchir un peu à tous ces enjeux-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir voyager pour apprendre à surfer et découvrir un autre sport. J'ai passé un peu de temps en Afrique, notamment au Maroc, au sud du Maroc, au Sénégal, pour apprendre à surfer. Et en fait, j'ai été confronté de plein fouet. Pareil en Asie, en Indonésie, de plein fouet à ce qu'est cette pollution massive que l'on a sur terre. Parce qu'on est en France, on est à Paris, et ainsi de suite. OK, on la voit, la pollution, il n'y a pas de souci. Mais là, on voit ce que c'est, pour le coup, à l'échelle globale. On voit ce que c'est de manière massifiée. Ça veut dire être dans des endroits quasiment désertiques, avoir un micro-village avec 30 habitations, avec une centaine d'habitants, et aller faire quelques pas sur la plage et ne pas pouvoir faire un pas sans marcher sur du plastique. Et ça, ça m'a vraiment choqué. On m'a beau nettoyer, quelques jours après, ça revient dans le même sens. Donc, ça m'a vraiment choqué. Et en fait, c'est en revenant en France où j'ai repris mon footing tous les jours, et je me suis rendu compte qu'en fait, que tout ce que je portais était fabriqué à l'autre bout du monde, en Asie, et était fait à partir de plastique, du coup de pétrole, et du coup qui amène toute cette pollution. C'est comme ça que m'est venue l'idée de combiner un petit peu mon idéologie d'économie circulaire avec ma passion, le sport, et de créer une marque de sport en économie circulaire. C'est un peu ça la génèse. Après, si on regarde sur l'aspect pollution, juste quelques grands chiffres, peut-être certains d'entre vous les connaissent. Sur la pollution, on les connaît plutôt bien. Moi, il y en a un sur le plastique qui me choque énormément et qui est assez interpellant. C'est un peu son âge dans sa condition actuelle. C'est que le plastique, tel qu'on le connaît aussi et sa transformation, il a 70 ans. Donc, c'est ultra… Je ne sais pas s'il y en a dans le col qui ont plus de 70 ans dans cette vision, mais en gros, mes grands-parents n'ont pas connu le plastique. Et en fait, c'est à peu près le double de mon âge. Donc, c'est quelque chose qui est ultra jeune finalement, et on en est débordé partout sur la planète. Du coup, je me dis, première chose, c'est d'essayer de pouvoir réutiliser ce qu'il y a déjà et de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et après, sur l'industrie de la mode, qui peut paraître comme non essentielle. On l'a bien vu dans le Covid, ça a été non essentiel. Ça a été fermé, toutes les boutiques de mode. Mais c'est quand même déjà la deuxième industrie la plus polluante au monde. Juste après, il n'y a que le pétrole qui arrive à faire mieux. Donc, c'est aussi assez catastrophique et c'est lié à cette fast fashion. Il y a eu une accélération gigantesque depuis 20 ans qui a eu lieu sur la consommation de la mode, de plus en plus court-termiste, des conditions qui sont catastrophiques, de conditions de travail, avec des droits qui ne sont vraiment pas respectés. Après, on peut amener sur l'aspect social des Ouïghours. Donc, il y a vraiment énormément de choses qui font que… Moi, je n'arrivais pas du tout du milieu de la mode. Et quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, on se dit… Enfin, les connoisseurs Paoli le disaient, il faut changer les règles du jeu. Mais là, je veux dire, il n'y a pas une règle du jeu qui est normale. Je veux dire, il n'y a rien qui tient la route. Il n'y a que des personnes qui sont sous-payées, qui travaillent dans des conditions de travail lamentables, avec plein de composants qui font quatre fois le tour de la planète, pour être vendus à un prix avec une marge incroyable et sans regarder la fin de vie du produit. Donc, on est vraiment dans une situation mode. Romain, concrètement, vous, comment vous faites d'un point de vue du coût ? Comment vous faites, vous, rapidement ? Parce qu'après, on a d'autres choses à voir. Mais sur les coûts, sur votre production, quel est votre marché, etc. Concrètement, qu'est-ce que vous avez réussi à faire ? Déjà, un, c'est déjà d'imaginer la chose dans l'ensemble. Je reviens un peu sur les cinq piliers. Je les détaille un tout petit peu plus. Le premier, je parlais déjà de sourcing. Ça veut dire qu'en fait, nous, les matières, c'est que des matières recyclées. Donc, on travaille avec Plastic Bank, notamment, qui ramasse des déchets plastiques partout dans le monde. Mais on prend les sources les plus locales. Et en gros, c'est des matériaux en plastique qui sont ramassés. On a un autre partenariat à Turin, à 90 kilomètres autour de Turin, pour ramasser des bouteilles en plastique. C'est transformé. Ça devient une matière, une fibre derrière qui permet de fabriquer nos vêtements. Donc, ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'on est en circuit très court. On ne peut pas le faire en France pour une bonne raison, c'est que le recyclage de bouteilles en plastique est d'usage à usage. Donc, on ne peut pas transformer pour un autre usage. On le fait du coup le plus proche possible. Donc, ça, c'est clairement la matière. Et à partir de ça, on recycle déjà des produits. En gros, une matière recyclée versus non recyclée, ça coûte à peu près 30%, 30 à 40% de plus. Donc, ça, c'est une première partie. Ensuite, sur la fabrication, on essaye d'être le plus local possible. Donc, on a à peu près 40% de notre production qui est fabriquée en Normandie avec des ateliers. Et le reste qui est fabriqué au Portugal, à Porto, pour rester aussi dans des circuits le plus courts possible pour notre premier marché qui est l'Europe. Là-dessus, si je reprends un comparatif de coûts, si je compare le coût de manufacture et d'assemblage entre une usine en Chine et au Portugal, le prix est des fois 5. Si je prends le Portugal et la France, le prix est des fois 2. Donc, ça donne un petit peu les ordres de grandeur de prix. Ensuite, le troisième aspect, on parlait de l'économie, de la fonctionnalité. Nous, et c'est un vrai challenge, on n'a pas encore réussi à le faire, mais c'est notre vision, c'est de pouvoir garantir les produits à vie. Du coup, de s'intéresser à la fin de vie du produit. Du coup, on peut acheter le produit, mais derrière, avoir un abonnement de quelques euros par mois, mais qui permettent derrière, dans un an, deux ans, trois ans, de pouvoir retourner le produit et d'en avoir un nouveau gratuit ou de pouvoir le faire réparer tant qu'on veut. Encore une fois, il dure le plus longtemps possible et en fin de vie, je le récupère. Parce qu'en fait, nous, notre engagement, c'est de pouvoir récupérer les produits. Et si on n'a pas cet engagement-là, on ne pourra jamais garantir qu'on les recycle. Après, le quatrième aspect, c'est le recyclage. Donc là, en fait, nous, ce qui est intéressant dans le modèle, c'est qu'on va devenir revendeur de matières premières. Parce qu'en fait, une fois qu'on aura eu ces premières matières, ce qu'on a déjà, en fait, on est capable de détricoter nos produits et de les faire redevenir matières premières et de refabriquer les collections futures avec. Et là, on rentre dans une boucle fermée en purement d'économie circulaire. Donc voilà un petit peu ce que l'on met en place au quotidien. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Romain, pour toutes ces explications. L'heure tourne à une vitesse folle. On a déjà pris un peu de retard. Alors, après avoir abordé le point de vue des consommateurs avec Véronique Varlin et des entreprises avec Romain Trébuil, je me tourne vers Cédric. Cédric, pour parler avec vous de la réglementation, mais aussi des intérêts des pouvoirs publics, à voir l'économie circulaire se développer. Vous avez monté votre société de conseil spécialisée en économie circulaire. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus, justement, parce que vous avez des clients qui sont des sociétés privées, mais aussi des organismes publics ? Alors, parlez-nous un petit peu de cette réglementation en France et au risque de me répéter, quels sont les intérêts pour les pouvoirs publics ? Oui, on va même prendre une vision un tout petit peu plus large. Je vais leur demander à la régie de mettre pour le coup la deuxième slide pour qu'on ait quelque chose sous les yeux, pour fixer un petit peu les idées. Je reviens rapidement sur la définition que je donnais tout à l'heure de l'économie circulaire, ce qui était censé transpirer de tout ça, c'est qu'on est sur une approche qui montre une grande pertinence par rapport à l'enjeu du moment, par rapport à la transition écologique. L'économie circulaire vaut, selon moi, dans les solutions qu'elle nous apporte pour cheminer efficacement vers un monde post-transition, donc avec le niveau de durabilité qu'on attend. Mais ça, on est en train de parler d'un intérêt très général. Et quand on est au jour le jour à se comporter en tant que consommateur, en tant qu'entreprise ou en tant que pouvoir public, que collectivité, il n'est pas inutile de pouvoir voir un peu midi à sa porte et d'avoir une conscience très précise. OK, on comprend l'intérêt général. Qu'est-ce que moi, individuellement, ou un petit groupe autour d'une communauté, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Et quelque part, c'est où est-ce qu'on va trouver nos facteurs incitatifs pour faire le pas. La présentation de Circle Sportswear, là, on est par exemple sur une démarche d'entreprise, mais qui est déjà inscrite dans le monde d'après. Ce qu'on vient de se dire, c'est la façon dont toutes les entreprises devraient fonctionner ou fonctionneront à terme. Donc, il y a ces catégories d'entreprises. La catégorie d'entreprises que je voulais aborder aussi rapidement avec les pouvoirs publics, c'est celle qui est du monde d'avant et qui se pose la question de la transition et qui se pose la question de la modification de ses propres façons de faire, façons de produire, façons d'exercer et tout ça. Et ce que je mets en avant, moi, dans ma pratique de conseil, c'est d'avoir assez rapidement une analyse très précise sur qu'est-ce qu'on va gagner à adopter des comportements, adopter des stratégies ou des démarches d'économie circulaire. Et je vous donne sur le tableau-là uniquement des illustrations. Là encore, le but du jeu n'est pas exhaustif, mais il suffit de très, très peu de réflexion, finalement, en prenant au cas par cas le contexte de l'entreprise ou de la collectivité. C'est assez évident de mettre le doigt sur les valeurs qui vont être créées et les bénéfices que ça peut représenter pour les différents acteurs. Et c'est ça qui va me permettre de faire la transition avec les pouvoirs publics. L'intérêt de l'économie circulaire pour les pouvoirs publics et notamment à tous les niveaux, de la collectivité territoriale, aux États nationaux, aux organisations internationales, c'est d'apporter d'abord une stratégie pertinente, efficace par rapport à la transition écologique. Il n'y a pas de prétention à que ce soit une panacée, que ce soit la seule chose, le seul levier sur lequel agir, mais en tous les cas, ça en fait clairement partie. Mais ça nourrit aussi toute une série de bénéfices par rapport à la question de la résilience, la capacité des territoires, quelles que soient leurs échelles, à résister à des chocs internes ou externes. Et donc, en jouant sur un degré d'autonomie par rapport à un marché mondialisé, en jouant sur la solidarité entre les acteurs, en jouant sur des développements locaux inscrits dans les trois dimensions du développement durable, économique, environnemental et social, on va retrouver d'autres avantages, d'autres bénéfices potentiels d'avoir des acteurs économiques qui ont une maîtrise de leur impact environnemental plus important, avec moins d'externalité négative. L'externalité négative, pour parler concrètement, prenons juste la pollution, en dehors de quelques dispositifs pollueurs-payeurs, le problème de la pollution, c'est que celui qui l'émet ne se retrouve pas avec la charge de la nettoyer et que la dégradation apportée à l'environnement est un coût direct ou indirect, est un coût pour le collectif, est un coût pour la collectivité, et donc un peu particulièrement par le pouvoir public qui l'incarne dans une certaine mesure, qu'il faille sortir un vrai budget pour mener une opération de nettoyage. On parlait de nettoyage des plages tout à l'heure, ça c'est un coût ferme, direct et visible, mais même pour une communauté qui n'a pas les moyens de nettoyer les plages et qui laisse les plages en l'état comme ça, la dégradation visuelle, la dégradation environnementale est un coût par perte patrimoniale. Donc la réduction des externalités négatives est un bénéfice pour les pouvoirs publics d'une diffusion plus large de l'économie circulaire. C'est vrai aussi avec l'emploi, parce qu'on dit souvent qu'il y avait un certain nombre de stratégies apparentées à l'économie circulaire qui ont une intensité de main-d'œuvre plus importante que l'alternative. Je mets là-dessus, je mets aussi pour les pouvoirs publics tous les bénéfices que ça peut retirer en termes de santé environnementale, la logique étant que des modes de production et de consommation plus durables, respectueux de la santé, ont un impact sur la santé publique en l'améliorant dans le sens d'une amélioration. Et l'amélioration de la santé publique se voit aussi au niveau des pouvoirs publics par rapport à la gestion des systèmes de sécurité sociale et des systèmes d'assurance maladie. Une petite introduction, ce n'est pas une introduction, mais ce chemin-là un peu détaillé pour arriver à la question de Thomas sur la régulation, le fait que les pouvoirs publics mettent en place des régulations pour encourager l'économie circulaire parce qu'ils ont compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir, eux, à une économie plus circulaire. Et on va retrouver… Je t'en prie, Thomas. Oui, juste une petite question, et peut-être que Romain pourra aussi rebondir. Romain, tout à l'heure, vous avez dit que vous ne pouviez… On ne pouvait pas en France utiliser du plastique pour faire… C'est ce que j'en ai compris, pour faire des habits. Est-ce dû à la réglementation ? Parce que vous devez vous fournir, justement, en Italie. Est-ce dû à une problématique de réglementation ? Ou alors, est-ce dû à une problématique où, en France, j'ai quasiment envie de dire, on n'a peut-être pas les usines ou je ne sais trop quoi ? C'est quoi la réponse-là ? Peut-être que Cédric ou Romain peut répondre à cette question. Juste pour répondre très précisément à ce point-là, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. En fait, la politique, en gros, c'est réglementaire et c'est une volonté politique. Et la volonté politique, dans ce cas-là, c'est de recycler d'usage à usage. Donc, en gros, une bouteille en plastique, elle doit être recyclée pour faire une autre bouteille en plastique. La logique étant de se dire, si c'est recyclé pour faire un t-shirt de sport, par exemple, ça va amener plus de transformation et du coup, une pollution un peu plus grande que si c'est recyclé d'usage à usage. Donc, en soi, ce n'est pas une mauvaise démarche, mais bon, je ne suis pas sûr que toutes les bouteilles en plastique soient recyclées pour faire d'autres bouteilles en plastique. Donc, si on pouvait permettre aux autres de pouvoir servir pour d'autres choses, ce ne serait pas plus mal. Mais non, on a le savoir-faire en France et je pense que toutes les majors type Evian et ainsi de suite, maintenant, ont cette logique-là. En revanche, on est en train de nouer un partenariat avec une nouvelle eau qui sort, qui est Bonneval, qui s'appelle Bonneval. Et eux, ils vont nous redonner directement leur bouteille. Du coup, on aura un partenariat direct, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de repasser par des décharges de déchetterie, en gros, ou des collecteurs pour recycler. Ça, on n'y a pas accès. En revanche, si on est en partenariat direct entreprise-entreprise, on peut le faire. C'est là qu'on s'aperçoit que… Pardon. Ce que je voulais dire, c'est… Allez-y, je vous en prie. Juste pour conclure très rapidement. Et en fait, nous, l'idée, c'est aussi, on récupère cette matière première et ensuite, on l'envoie à notre filateur qui est soit en Italie, soit en France, soit au Portugal, selon les matières que l'on a. Et en fait, c'est super important aussi pour nous d'être indépendants sur la matière première puisque c'est la garantie de pouvoir avoir la traçabilité et de savoir d'où vient cette matière première. Puisqu'on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, on n'a pas trop parlé de ce qui est greenwashing, mais en gros, on peut avoir le recyclé, mais le recyclé qui vient d'Asie, ce n'est pas le même impact que le recyclé qui vient de France, tout simplement. Je propose qu'on enchaîne peut-être avec les questions qui sont assez nombreuses dans le chat, comme il nous reste à peine dix minutes. Je vais en prendre une première et puis je te laisserai, Thomas, en prendre une autre et puis on verra le temps qui nous restera. Alors, une question de Alain Riesbourg. Les Français sont-ils prêts à payer plus pour une consommation responsable ? Alors, qui peut prendre la question ? C'est peut-être Véronique qui pourrait répondre. C'est une question, on va dire, compliquée. J'ai essayé d'y répondre un peu en live, mais disons que c'est… Il y a une disposition à payer quand, quelque part, les signes sont évidents, en fait. Et quand les signes de qualité, par rapport à ce qu'on pouvait évoquer, notamment la durabilité, également la traçabilité, enfin bref. Quand il y a tout un ensemble de signes qui sont réunis et qu'on arrive aussi à lever un peu l'appréhension de la défiance qui est très, très forte. Les consommateurs, c'est vrai, Romain parlait de greenwashing, mais disons qu'il y a de toute façon une sorte de suspicion installée qu'il faut arriver à lever et qui est certainement beaucoup moins forte à l'égard des startups et des petits acteurs qu'à l'égard des grandes marques, bien sûr, mais elle est là. Donc, il y a certainement quand même une disposition plus importante qu'on ne le pense à payer. On le voit, par exemple, sur le local. Pour les produits alimentaires locaux, il y a une majorité de consommateurs qui se disent être prêts à payer plus cher pour des produits alimentaires locaux, alors que ce n'est pas le cas pour des produits non alimentaires. Donc, là encore, il y a une marge de manœuvre, en effet, assez étroite et qui suppose de redoubler, disons, de pédagogie et de signes pour bien faire comprendre la valeur. Très bien. Revenons un petit instant aussi sur la partie, j'ai envie de dire, sociale et territoriale. Attendez, je reprends mes notes, excusez-moi. Oui, sur la partie territoriale, Cédric, quand on a travaillé un petit peu avec vous pour cette table ronde, préparer la table ronde, vous nous avez dit que l'économie circulaire, au-delà de sa dimension environnementale, doit s'y prendre compte tout l'aspect social et territorial. Pouvez-vous justement développer ce point-là ? Oui, il y a deux raisons pour lesquelles je pense qu'une économie circulaire s'inscrit nécessairement dans une forme de territoire. La première raison, c'est qu'on est sur quelque chose de très matériel. On parle de flux, on parle de ressources et donc on parle de kilos de choses qui se déplacent d'un endroit à un autre. Selon le type de consommation qu'on va regarder, on a une échelle territoriale qui va correspondre à un cycle de vie. Vous pouvez imaginer sans peine les exemples sur l'alimentation, entre ce qui se passe dans les couronnes autour des villes en termes de production, la consommation maraîchère, la consommation en ville, le fait que ça va générer des déchets organiques. Ces déchets organiques-là ont la possibilité d'être compostés ou méthanisés avec des digestats épandus. On sent qu'il peut y avoir une logique de territoire autour de l'alimentation, une logique de territoire aussi, comme évoquait Romain, peut-être un peu plus large pour ce qui concerne l'habillement. Ce sera aussi des échelles différentes si on regarde sur des produits électriques électroniques ou sur des produits sidérurgiques probablement. Mais il y a toujours cette idée qu'on n'est pas dans une abstraction, on s'inscrit dans un espace et si on cherche à l'optimiser, ça ne s'optimise pas au niveau de la planète toute entière, ça s'optimise dans des dimensions spatiales plus petites. Ça revient à ce que disait probablement, ce que sous-entendait Gunther Paoli tout à l'heure par rapport aux petites échelles. Et puis la deuxième raison pour laquelle, selon moi, une économie circulaire s'inscrit dans un territoire, c'est par rapport aux acteurs. C'est par rapport au fait qu'on doit arriver à un nouveau paradigme où au lieu d'être des chaînons, des maillons d'une chaîne de valeur qui ont tendance à s'ignorer un peu les uns les autres en dehors de la relation contractuelle, on doit passer à un paradigme où on est les utilisateurs successifs d'une même ressource, d'une ressource qu'on partage. Ce qui implique d'avoir des stratégies qui sont collectives, qui ne sont pas seulement des stratégies individuelles et qui sont des stratégies collectives entre égaux, donc des idées de gouvernance qui se mettent en place derrière et pour que ces systèmes de gouvernance de la ressource quelque part puissent fonctionner, ça ne peut marcher qu'avec une proximité, enfin un certain degré de proximité entre les acteurs où on est de proximité parce qu'on est du même secteur, parce qu'on est du même métier, mais aussi parce qu'on est de la même culture et parce qu'on est du même territoire. Très bien. On va peut-être enchaîner à nouveau avec les questions, si tu veux bien Thomas, sur le chat. Une question d'Emmanuel Bonte, plutôt adressée à Romain et qui est orientée sur les modes de production qui sont, on peut le supposer, plus chers dans un système d'économie circulaire par rapport à des concurrents basés à l'autre bout de la planète et qui propose des produits vraiment très peu coûteux. Et donc finalement, comment on fait par rapport à ça ? Est-ce qu'automatiquement, ça impacte les marges ou est-ce qu'on peut s'en sortir avec des marges quand même honorables ? Là, on n'a pas encore trouvé la solution, miracle. Non, ça impacte très clairement les marges. Après, il y a l'effet volume qui est super important aussi, mais pour comparer, entre un t-shirt, là, il y en a derrière, 100% recyclé, fabriqué en France, on a des coûts de production qui vont sortir autour de 15 euros, 16 euros. Un t-shirt Nike qui ne sera pas recyclé fait en Asie, on va être à 2, 3 euros. Donc non, les marges sont absolument incomparables. Après, ça nous permet d'avoir quand même des marges et d'avoir un modèle qui est rentable. Et du coup, comment on fait ça ? On n'a pas les mêmes logiques d'acquisition. Il faut savoir que sur un t-shirt, si vous prenez un t-shirt ou une basket de running, 70% du prix que vous payez, c'est du marketing. Donc voilà, il faut savoir ce que vous achetez. Vous n'achetez pas de la qualité, vous n'achetez pas du savoir-faire, vous n'achetez pas des valeurs, vous achetez du marketing. C'est un fait. Nous, là-dessus, on rattrape cette marge-là puisqu'on a 74% de nos ventes qui sont faits en organique avec du coup un budget marketing de zéro. Donc ça, c'est important. C'est comme ça qu'on arrive à rattraper. Et par rapport à la perception du prix, aujourd'hui, on est un petit peu plus cher, mais je veux dire à peu près 10%. C'est intéressant aussi, on teste énormément de savoir combien une personne est prête à payer un peu plus pour des valeurs et ainsi de suite. Je pense qu'au-dessus de 10%, il y a un cut. Il y a vraiment une distorsion et ce n'est plus possible de convaincre. Je trouve qu'à 10%, les gens arrivent à reconnaître un petit peu que oui, pour ces valeurs et la différence, ce n'est pas déconnant et on peut mettre ce prix-là. Après, par rapport à qui aussi peut s'offrir des produits comme cela, nous, on le voit dans nos clients, c'est énormément de graduates, bac plus 4, bac plus 5, qui ont fait des grandes études, qui ont fait des grandes écoles, qui ont plutôt un niveau d'éducation assez élevé. Mais ça va se dispatcher de plus en plus. Notre enjeu est quand même de rendre cela accessible à tous. On travaille et on sait que dans le futur, le prix de nos produits va s'améliorer puisqu'en fait, on va être honneur de la matière première. Déjà, on va avoir une amélioration de notre prix sur la matière première. Finalement, qu'est-ce qui va nous coûter le plus cher demain ? Ce ne sera pas de fabriquer le vêtement, mais ce sera de le recycler. Du coup, on change toute cette valeur. Mais il n'y a pas pour le moment de solution de miracle. On arrive à se rattraper aussi parce qu'on est à 100% digital aujourd'hui. Donc aussi, on est en relation directe avec notre consommateur. On n'a pas d'intermédiaire. De la même manière, on est en contact direct avec nos fabricants. On n'a pas non plus d'intermédiaire. C'est un petit peu ça. Non, on n'a pas la même marge. Mais un, on fait sauter tous les intervenants, tous les middlemen, supplier et consumer. Et deux, on optimise les budgets marketing. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il est malheureusement 20 heures. Alors, on aurait bien voulu rentrer plus dans le détail avec chacun d'entre vous, prendre plus des questions. Bon, malheureusement, il est l'heure, c'est comme ça. Donc, on doit malheureusement clore notre table. Merci à tous nos invités. Merci également à ESSEC Transition Alumni et à ESSEC Alumni sans qui on n'aurait pas pu organiser cet événement. Merci bien évidemment aussi à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. et à tous nos auditeurs